La commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable s'est prêtée à ce même exercice, mais sur le secteur minier avec la gestion du fonds minier pour les générations futures et autres. Cette commission de l'Assemblée nationale a voulu connaître le problème que rencontre ce secteur et voir comment la Chambre basse du Parlement peut apporter sa contribution pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous voulons avoir des éclaircissements sur la rédivance, la gestion du fonds minier pour les générations futures, comprendre comment à ce jour ce fonds qui a été créé depuis 2018 tarde à venir et connaître un peu le chiffre que nous avons pu récolter à ce jour au sein du fonds minier pour les générations futures. Nous avons une réglementation à la matière, l'exploitation illégale est punie, nous sommes en train de nous y atteler. Moi j'ai fait la ronde un peu à l'est du pays pour palper du doigt les réalités à l'est du pays et aujourd'hui nous sommes en train de mettre des équipes en place pour aller vers les provinces et sensibiliser les exploitants artisanaux à pouvoir exploiter artisanalement et à cesser de nous ramener des étrangers qui nous laissent du temps. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans l'exploitation des mines. Il y a le problème des titres miniers, il y a le problème de la qualité des exploitants, il y a le problème des communautés locales qui ne se retrouvent pas, il y a le problème de gestion du fonds minier. Autant de problèmes que madame la ministre des mines nous a exposés. Les députés ont posé un certain nombre de questions auxquelles elles devraient répondre dans les 72 heures. Oui mais la pollution de la rivière Kassaï, c'est une question qui a été débattue longuement avec madame la vice-première ministre en charge de l'environnement. Elle a donné des réponses qui sont tout à fait acceptables, mais je pense qu'à ce stade-ci, nous attendons qu'il y ait des actions sur terrain en termes non seulement d'identification des causes, mais aussi de protection de toutes ces populations et de toutes ces espèces qui sont en train de périr dans la rivière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !